Salut à toutes et à tous, c'est Chou, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis et aujourd'hui on va parler de F1 2016, c'est parti pour la carrière mais avant toute chose, vous allez avoir la wincom de mon G29 pendant toutes les courses je les enlèverai pendant les menus tout ça mais bon, voilà, vous aurez au moins le volant pour la course et vous allez voir, je vais essayer de vous mettre une petite caméra embarquée, vraiment sympathique j'espère que ça vous plaira, voyons voir un peu de combien la retourne de ce mois de carrière car le F1 2015 n'avait pas de mois de carrière enfin, il est de retour, let's go et le jeu a l'air prometteur, j'ai le jeu depuis mardi j'ai fait pas mal de petites courses rapides afin de bien tester mon volant G29 de voir un peu les réglages que j'ai mis et je trouve que ça fonctionne assez bien donc du coup c'est parti pour le mode carrière, let's go alors j'ai le choix du mode carrière, le carrière classique ou le carrière pro, prouvez que vous êtes prêt, ok et carrière pro, bah le défi ultime, apparemment je ne peux pas le faire, si on peut le faire mais on va faire le mode carrière classique, allez c'est parti alors pour le bien des vidéos, on va se mettre en week-end abrégé tout le frisson d'un week-end à formule 1 complet dans un format compact séance d'essai libre court, type de qualification en un tour, ça va être chaud c'est pas très grave, après ce qui nous intéresse c'est la course et la distance de course 25% donc du coup c'est parti niveau difficulté, facile, intermédiaire, difficile, expert, légende, as du volant ah oui quand même, quand même, quand même, quand même donc du coup je sais pas, on va se mettre est-ce que je peux changer la difficulté en cours de jeu, j'espère que oui on va se mettre en intermédiaire pour commencer je vais saisir vos données, ok mon avatar d'accord, faut choisir un avatar il y en a qui sont moches il y en a qui sont moches il y en a qui font peur je sais pas, je sais pas, franchement je sais pas ils sont tous moches en fait bon on va prendre lui un peu barbu, allez le casque le casque, le casque, il y en a qui sont pas mal euh... j'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup celui-là en fait euh... bah on va prendre celui-là on peut mettre la teinte, ah bien d'accord, ça change rien ça fait un peu plus foncé apparemment on va laisser comme ça allez, on prend celui-là on laisse la teinte comme ça nationalité français je suis français il est où mon drapeau ? il est là, ok numéro de pilote est-ce qu'il y a le 7 ? il n'y a pas le 7 c'est bizarre ça parce que moi je prends toujours le 7 c'est ma date de naissance donc du coup c'est vrai que je prends toujours le 7 et il n'y est pas donc euh... euh... tous les numéros on va prendre... on va prendre le 81 voilà, je suis en 81 donc c'est bon le nom on va mettre chou ok on va mettre chou L voilà, ça suffira on va pas se faire voilà, chou L chou pour chou l'ermite et non abrégé chou voilà allez enregistrer les données let's go vous devez à présent choisir une écurie chaque écurie a des offres et des objectifs différents alors réfléchissez bien avant de prendre une décision ok oh la 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 Ferrari Williams Red Bull AS F1 Team McLaren Toro Rosso Sahara ok Force India Renault Sport Sober Manor Racing eh ouais alors on peut voir les numéros de châssis les sièges directeurs de course ok et les attentes de l'équipe remporter le championnat en 4 saisons ou plus avec la Manor oh on est mal barré héhé AS F1 remporter le championnat en 2 à 4 saisons j'aime beaucoup le Team AS pourquoi pas McLaren a remporté le championnat en 2 à 4 saisons ah McLaren pourquoi pas ils sont un peu dans le dur en ce moment mais pourquoi pas 2 à 4 saisons et là 1 à 2 saisons 1 à 2 saisons 1 à 2 saisons 1 à 2 saisons heu Toro Rosso ou McLaren Toro Rosso ou McLaren je vais prendre McLaren c'est parti Quickie Pie Alonzo Button j'aime pas trop Alonzo je vais prendre Button allez c'est parti commencer une carrière alors c'est vous le nouveau phénomène en tout cas j'espère bien ça me facilitera la tâche je suis Emma Jenkins spécialiste en droit des contrats et j'ai été engagée pour être votre agent je vais essayer de vous obtenir les meilleurs arrangements possibles mais vous devrez faire le maximum sur la piste toute nouvelle proposition qu'elle vienne d'une nouvelle écurie ou de votre écurie actuelle devra passer par moi je vous tiendrai également informé de toutes les discussions concernant les modifications de contrat ou les objectifs définis par votre équipe si je reçois une proposition de contrat je vous présenterai les options qui s'offrent à vous et vous ferez votre choix je suppose que cela vous convient très bien bonne chance pour cette saison à très bientôt présentation de l'ordinateur aucun face à face ok j'ai pas de rival pour l'instant info pneumatique prévision météo temps variable sur le circuit nouveau lieu ok Albert Park ça c'est le circuit de Melbourne information personnelle Tchou français première course 18 août 2016 classement des pilotes 22ème etc etc attente de l'équipe non satisfaite en bonne voie et attente de l'équipe satisfaite ah oui d'accord ok waouh refermer l'ordinateur dilatriciel c'est quoi reconnaissance du circuit guide pour le programme de reconnaissance du circuit ah ouais gestion des pneus sprinter guide pour le programme de sprinter ok DRS ok par contre le DRS je ne sais pas comment je vais l'utiliser je n'ai pas testé encore affichage multifonction voiture sécurité arrêt au stand etc etc tout ça c'est les règles à savoir pour les courses je le ferai ça en temps et en heure de mon côté aller aux essais libres c'est parti on va faire notre premier tour j'espère que ça va bien rendre avec la caméra embarquée que j'ai sur moi on va voir un peu ce que ça donne ça devrait être pas mal alors regardez aux alentours ok gauche droite ça marche didactique c'est du garage dans le monde impitoyable de la formule 1 la séance d'essais libres est une étape incontournable de tout week-end de grand prix lors de votre carrière F1 vous pourrez mettre à profit ces essais libres pour terminer des programmes d'entraînement ils vous permettront de vous familiariser avec la piste et d'obtenir des points pour développer votre monoplace bonjour ravi de t'avoir parmi nous moi c'est Jeff je suis l'ingénieur chargé de t'assister pendant la course bienvenue dans l'équipe et bienvenue en formule 1 j'ai hâte d'attaquer la saison nous en avons fini avec les réglages tu peux commencer quand tu le souhaites salut à toi et merci de m'accueillir comme ça on va prendre la piste c'est parti on est go pour le départ lancé les amis premier tour de roue dans cette carrière avec notre McLaren j'espère que ça va faire quelques tours histoire de bien se régler parce que ça risque d'être conduit avec le volant pourtant je me suis entraîné mais alors les réglages sont toujours là c'est bon allez c'est parti voyons voir je suis bien installé dans mon fauteuil alors le jeu niveau graphisme il est au maximum sur PC et sur bien sûr sur console aussi PS4, Xbox One et on va essayer de faire un tour assez correct pour bien débuter j'ai dit assez correct j'ai laissé les marques au sol on peut les enlever comme on veut mais pour l'instant je préfère on va commencer comme ça la carrière le GV9 répond vraiment très très bien les réglages je trouve qu'ils sont bien c'est peut-être pas assez nerveux pour l'instant à mon goût mais on verra ça par la suite c'est dur de parler en même temps mais ça va ça va on va pouvoir aller directement aux essais après pas s'éterniser non plus pour cette première vidéo on va pas faire que des essais libres histoire de voir un peu comment ça rend pour le premier tour allez là t'es pas obligé de freiner à fond ça doit passer normalement et voilà ça passe pas je suis un peu trop à l'extérieur ok c'est bon à savoir on va retenir ceci pour la suite et pourtant ce circuit je le connais assez bien mais bon au volant ça change complètement de la manette ça n'a rien à voir le volant je le connais pas assez encore il est assez nouveau je sens que je vais bien transpirer pendant les courses allez on va faire un autre tour allez c'est parti objectif de l'équipe atteint ok c'est pas trop mal j'ai perdu la roue ok ça marche je vais bien ne vous inquiétez pas présentation des points de ressources succès 10 points tour terminé 1 point plafonné à 10 tours ah ouais d'accord ok il faut faire jusqu'à 10 tours pour avoir 10 points d'accord objectif de l'équipe 2 sur 5 dossier disciplinaire aucune pénalité bonus allocation de départ de l'équipe 525 score de la séance 556 ok oula qu'est-ce qu'il veut lui par contre elle s'écroula bien elle est dégueulasse au retour et à axer nos recherches sur les éléments qui pêchent selon à chaque grand prix nous effectuerons plusieurs programmes d'entraînement afin de voir comment se comporte la voiture dans ses limites les données ainsi obtenues nous permettront de travailler à différentes améliorations afin de gérer les priorités choisissez un domaine de développement sur lequel vous souhaitez que nous travaillons vous pouvez y parvenir depuis la section R&D de votre ordinateur portable voilà c'est tout pour l'instant mais je vous tiendrai au courant à bientôt à bientôt ça va être assez compliqué ordinateur portable recherche et développement d'accord amélioration historique de la progression il faut gagner des points d'accord les points servent à ça j'ai que 556 points en points de ressources donc je peux avoir quand même certaines choses gestion du carburant poids du châssis appui lame de l'aileron avant et défecteur latéraux ah ouais quand même quand même quand même les améliorations apportées au système d'éjection du carburant augmentent le rendement du carburant permettent de réduire le poids sans compromis de solidité et les performances aérodynamiques les changements apportés aux lames permettent une meilleure circulation de l'air vers les autres éléments aérodynamiques du châssis ce qui augmente l'appui on va faire ça parce qu'on débute donc du coup je veux bien un peu plus d'appui s'il vous plaît développer ok c'est bien c'est parfait ok tu me dis ça c'est quoi c'est quoi mon rival c'est qui Jenson Button bien entendu c'est mon coéquipier non abrégé but ou but si vous voulez McLaren classement de championnat contre l'histoire 8 pilote 15 let's go bon ben Jenson je vais devoir te fracasser à l'ordinateur aller au calife en un tour ça va être chaud un tour il faut rester concentré on y va bienvenue sur le circuit bienvenue sur le circuit de Melbourne où les qualifications pour le Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter voilà un circuit qui d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière la bonne gestion des pneus sera un facteur décisif ici surtout en ce qui concerne les pneus arrière il est très facile de les surchauffer et les sorties de virages lentes ont tendance à les malmener les Lotus et Ferrari en particulier ont souvent du mal à gérer l'abrasion mais toutes les écuries vont t'en souffrir d'une manière ou d'une autre allez c'est bon il pleut ouais type de pneu W wet ok c'est bon prendre la piste choix des pneus à tir réglage à voiture on laisse comme ça le pneu de pluie on est bien les réunions profondes de ces pneus sont idéales en cas de pluie pour éviter des grosses quantités d'eau c'est parti allez c'est bon on est bien restons concentrés merci on sous la pluie les amis j'ai troqué un tour de toute façon donc pas le choix oula où ça glisse effectivement effectivement mais il pleut beaucoup en plus tant pis on va assurer allez un accès allez on y va il faut se battre avec le volon oh c'est tendu c'est tendu même Rosberg il va pas vite c'est chaud funesse c'est tendu oh là là je vais pas y arriver imaginez la course sous la pluie mais c'est un torrent là ça glisse pourquoi pas possible oula j'ai une petite coupure désolé on revient tant pis on va finir le tour mais on finira peut-être dernier pas l'habitude du tout je me suis pas entraîné sur les conditions climatiques pour la fois que je vois ça dans le jeu j'ai eu que des beaux temps depuis mardi depuis que j'ai le jeu oh là c'est chaud allez on reste concentré j'essaie de bien finir la session ok je sens la galère au volant il faudrait que je mette un peu plus de dureté au niveau de la direction peut-être même pas pas forcément et on sent vraiment la différence sous la puce c'est un truc de ouf c'est très très bien rendu c'est magnifique franchement c'est magnifique qualification terminée eh ouais tu m'étonnes allez fonce moi je suis dernier je pense mais eh ouais 22ème c'est tendu j'ai assuré j'ai assuré sur la fin j'ai pas voulu trop accélérer parce que ça ça chassait trop à l'arrière mais une 56 c'est minable quand on voit le 21ème une 51 et bon c'est parti Hamilton Rosberg comme d'habitude devant Raikkonen Vettels Richardo les 5 premiers on confirme et on va à la course on sent un mélange d'espoir et d'impatience ici et tout va se jouer aujourd'hui dans un endroit que nous connaissons très bien Albert Park l'histoire de cette saison commence ici au Grand Prix d'Australie et l'heure est venue d'en écrire le premier chapitre la course du jour nous emmène dans l'état de Victoria où les pilotes parcourent 5,3 kilomètres et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 kilomètres heure la proximité des barrières rend les accidents inévitables et comme souvent ici nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course j'ai à mes côtés aujourd'hui et pour la saison entière un véritable expert des courses et de la Formule 1 j'ai nommé Nicolas Martin dites-moi c'est le premier Grand Prix de la saison les premiers tours de roue pour ces voitures à votre avis quels sont les grands enjeux ? merci pour cet accueil Jean-Paul Cassart avant tout je tenais à dire que c'est un grand honneur d'être ici j'ai hâte de voir ce que ce plateau nous réserve pour cette saison qui débute pour répondre à votre question il y a bien sûr les performances en course mais le plus important est la fiabilité c'est le premier Grand Prix de la saison les pilotes vont pousser tous les nouveaux composants à fond les Formule 1 sont bourrés de technologies aussi sophistiquées que sensibles alors le plus important aujourd'hui c'est de finir la course de tout garder en bon état et de ne pas se fourrer dans le pétrin dernière ligne c'est pas ce qu'on pouvait espérer de mieux pour le début de la saison essayons d'améliorer notre position pendant la course le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course grâce à son chrono sensationnel d'hier Lewis Hamilton s'élance de la première place et Nico Rosberg complète la première ligne en ce qui concerne le reste de la grille Raikkonen Vettel Daniel Ricciardo et Verstappen Bottas Betton Massa et Daniel Kviat Grosjean Perez Carlos Sainz et Hülkenberg Gutiérrez Ericsson Julian Palmer et Kevin Magnusel Verlein et Arianto Philippe Nasser et pour finir une McLaren en queue de peloton hé il dit pas mon nom je suis une McLaren en queue de peloton allez c'est parti alors stratégie de course je peux choisir stratégie d'accord c'est pas mal ça gestion des pneus minimale Arrêt au stand 2 15 tours tour 15 Arrêt au stand 1 gestion des pneus maximale piloter sans prendre de risque pour augmenter la durée de vie de vos gommes et réduire le nombre d'arrêt au stand mettez les gaz pour que ce soit au mieux il va falloir que je mette les gaz donc on y va je suis pas sûr de ma stratégie mais apparemment les prévisions de la séance il va peut-être pleuvoir sur la fin ouf allez on y va c'est bon commencer la course oh les effets allez c'est bon le départ on y va l'immersion est totale pas de bêtises attention on se rend dedans et ouais c'est chaud je passe par là tant pis il faut faire attention j'ai pas les bonnes trajectoires il m'a touché l'arrière il va falloir attaquer un petit peu là je garde la stratégie en France oh là j'ai coupé ça va pas pénaliser peut-être avoir une pénalité par la suite ou ça se bataille devant là je l'ai marre je l'ai doublé oula attention oh il y a un bouteillage ça passe ça passe ça passe allez oh là oh là non c'est moi allez voilà j'ai pris je l'ai amené avec moi et on s'est bloqué punaise c'est super réaliste un truc de fou quoi même plus mon pilote qui râle non c'est moi danger écarté drapeau vert pour l'instant je ne change rien allez d'assert je vais te doubler on y va c'est tendu hein franchement c'est tendu mais bon je sens qu'on va bien s'éclater dans ce mode carrière de toute façon on va s'améliorer au fur et à mesure donc c'est bien ça le principal je suis passé dix-huitième allez il faut revenir sur les les autres qui sont devant si tu penses t'as mieux allez on continue ils sont pas très très loin on s'en souviendra à ne pas doubler ici du moins le faire plus subtilement ok on est dans le troisième tour tu peux maintenant utiliser le DRS je peux regarder comment je l'utilisais mais bon j'ai pas besoin pour l'instant bon ça va on revient petit à petit sur eux donc il est pas mal pour les prochaines vidéos je pense que je vous passerai toutes les sessions on passera directement à la course pour les vidéos ce sera peut-être plus simple sinon ça va faire des vidéos trop longues mais bon pour cette première autant marquer le coup dites moi dans les commentaires si vous voulez vraiment toutes les qualifs tous les essais on les fera sinon tant pis et je pense que pour la deuxième vidéo vous verrez peut-être vraiment que la course ou les moins forts des qualifications je pense que je mettrai les moins forts ouais ça peut être pas mal ça de toute façon on va s'améliorer au fur et à mesure là je reviens un peu sur eux quand même oh là j'ai coupé allez 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 l'objectif c'était 16ème on est 18 j'étais en train de reculer sur mon photo il veut je sais que les voitures s'offrent avec ces conditions mais si on s'arrête maintenant pour mettre des gommes intermédiaires tu seras trop long et tu vas les faire fondre alors tiens bon c'est bon c'est passé j'ai bien fait attaquer là allez oh j'ai touché excuse moi je vais pas te toucher mais bon c'est la guerre ça se coupe de plus en plus la pluie fine va encore tomber pendant 15 minutes avant s'intensifier d'accord pluie fine pendant 15 minutes après ça va devenir l'orage oula il commence vraiment à pleuvoir c'est bon allez attention au changement de temps direct sur la piste ça peut glisser de plus en plus on est 16ème allez concentré d'accord je rentre au stand on va changer les pneus dommage j'étais sur un bon rythme mais bon il faut y aller il faut y aller allez là c'est automatique enfin faut que je rentre au stand d'accord il change complètement mon aileron allez mon gars allez c'est automatique allez plus qu'un arrêt et on est bien dernier allez on y va c'est à moi de reprendre la conduite ici on y va j'ai pas sûr qu'il y a des bugs sur mon volant il va marquer rentrer au stand oh la c'est quoi ces pneus trop bizarre on est plus trop sûr que tu sois sur les bons pneus c'est peut-être un bon moment pour venir en changer quoi non mais vous êtes sérieux les amis j'étais au stand là c'est à moi de choisir les pneus allez oh tu fais ça automatiquement ouais c'est pas possible on doit rentrer au stand quoi les commissaires viennent d'interdire le DRS DRS désactivé ah ouah ça a bugué vous avez vu le freeze oh bah c'est bon c'est mort là oh je suis dégoûté quoi pourquoi ils m'ont pas changé les pneus ou est-ce que c'est ma faute je sais pas on va au stand on va voir deux fois au stand en deux tours super ah c'est pas grave on va tout donner jusqu'à la fin maintenant non mais ils sont sérieux quoi pourquoi ils m'ont pas changé ces foutus pneus c'est le moment de hausser le rythme il faut faire chauffer les gommes je sais pas si c'était à moi de de les sélectionner mais non c'est bizarre parce que là ils m'ont vraiment changé ça fait chier j'ai perdu un temps fou allez on y va on va tout donner jusqu'à la fin c'est pénible c'est pénible allez et voilà abandon première course terminée oh là quel dommage quel dommage les amis on regardera un peu le flashback voilà j'ai je sais pas ce qu'il s'est passé au premier pit stop la saison commence très très mal mais bon c'est pas très grave on va apprendre de nos erreurs on avait bien commencé on était sur un bon rythme jusqu'à ce qu'on rentre au stand en fait j'ai pas compris ils m'ont dit de revenir au stand et on a encore changé les pneus en deux tours je suis passé deux fois au stand j'ai pas compris ils peuvent pas changer l'aileron et les pneus ensemble je sais pas bon c'est pas très très grave c'est la fin de cette première vidéo malheureusement abandonner la session et let's go voilà je pense que je vais peut-être réduire le nombre de tours de la course pour les prochaines vidéos abandon et ouais abandon première course professionnelle on abandonne à Melbourne c'est Vettel qui a gagné il n'y a pas de Mercedes sur la première place ah ça change un peu de la réalité c'est Vettel c'est Vettel c'est Vettel alors dites moi dans les commentaires si le format que je vais vous proposer pour la seconde vidéo va vous plaire 10ème Romain Grosjean ok alors je vais vous faire une sorte de time lapse ou une sorte de résumé des qualifications et des essais libres avant la course je sais pas si je reste sur 15 tours ou pas on va voir ça par la suite mais comptez sur moi on va rentrer de plein pied dans ce championnat dès la deuxième course quel dommage mais bon là j'ai pas compris les arrêts au stand je vais essayer de me renseigner et si vous le savez dites moi tout dans les commentaires n'hésitez pas j'espère que ça vous a plu cette caméra embarque elle vous a plu et je vous dis à très très vite pour l'épisode numéro 2 allez ciao les amis après cette nouvelle manche du championnat du monde voici à quoi ressemble le classement pilote Sébastien Vettel prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat alors Nicolas Martin quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui sûrement Carlos Sainz bon rythme bonne stratégie je pense que sa conduite était très efficace si l'on peut dire voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs Ferrari se hisse au sommet du classement et bien ce fut un incroyable week-end à très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1 Sous-titres par Juanfrance